Musique Évangile de Jésus Christ Chapitre 8, verset 23 à 27 Après avoir quitté Caffanao, Pofo Jésus monta dans la bâque, suivi de ses disciples. Et voici qu'une graine d'agitation se fit dans la mer, au point que la bâque était couverte par les vagues. Lui cependant dormait. S'étant approché, ils le réveillèrent en disant, Au secours Seigneur, nous périssons. Il leur dit, Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, s'étant levé, il menaça les vents et la mer et se fit un grand calme. Saisi d'étonnement, les hommes se dirent alors, quel est celui-ci, que même les vents et la mer lui obéissent, acclamant la parole de Dieu. Le manque de foi, le manque de foi vous fera périr. Si vous ne croyez pas, vous périrez tous. Quand les apôtres m'ont dit, Seigneur, réveille-toi, nous périssons. Nous périssons. Nous sommes en train de périr, nous sommes en train de mourir. Mais toi, tu dors. Sauve-nous. Dieu leur a répondu, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Vous m'avez répondu, vous parlez de Jésus, celui de l'Avès devant vous, c'est le fils, le fils unique de la peau qui a versé son sang pour le salut de l'humanité. C'est ça, hein? Pour nous sauver, je demande, je pose la question selon laquelle est-ce que vraiment le monde a été sauvé? Est-ce que ce sang qui a été versé n'a pas été vert? C'est la question que je pose. Si vraiment on s'aviez été sauvés ou au père, on était sauvés, qu'est-ce que vous faisons encore là? Qu'est-ce que vous faisons encore là? Chers d'Avouïs, vous avez été sauvés par vos aïeux, vos grands-parents, vos allers-grands-parents, vos pères, depuis Abraham, depuis Jacob, depuis David, etc. Mais qu'est-ce que nous faisons encore là? Pourquoi nous sommes encore là? Jésus a déjà sauvé le monde par son sang, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous faisons pour là? Pourquoi je suis là? Pourquoi vous êtes là? Est-ce qu'il y a eu le sang versé? Est-ce que le sang versé n'est pas suffisant? Jésus n'a pas eu beaucoup de sang versé ou bien la gaule versée. Un peu comme quand vous prenez les surhommes-là. Quand c'est le sang suffisant, on vous en rajoute ou bien jusqu'au moment où le corps soit complètement guéri. Est-ce parce que la dose que Jésus a versée n'était pas suffisante et qu'il fallait compléter? Hum? Vous hôpitalisez? Complétez? Encore, 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 jusqu'au moment où vous soyez complètement guéri ou parce que ce sang qui a été dressé, a été souillé par les méchants. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, c'est parce qu'à cette époque où beaucoup avaient versé sous-sang pour sourire le monde, certains s'étaient montrés réticents. Certains s'étaient montrés réticents. Et comme c'est à vous, miséricordieux et soins tenaient à sauver l'humanité et à revenir encore achever ces actes pour que le maximum de ces enfants puissent se retrouver au plus de plus d'âme. Je suis d'accord mais je corrige. Certains s'étaient montrés réticents. Je remplace cette phrase-là. Le monde s'est montré barbare. Merci beaucoup. Le monde s'est montré barbare. Chers d'un bovine, nous sommes encore là. Une deuxième fois. Malgré tout le travail, le sacrifice, le don de soi, aux humains, ils n'ont tenu compte de rien. Ce n'est pas certain qu'ils sont montrés réticents. Le monde en bloc m'a rejeté. C'est ça. Le monde en bloc m'a rejeté. Mais est-ce qu'ils savaient que c'était le seul homme de ce temps ? Si je peux le dire ainsi. Si je peux le dire ainsi. Puisque je suis Dieu. Le seul qui pourrait faire taire le monde. Ils le savaient. Ils le savaient. Non. Mais ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu, mais ils l'ont pas cru. Et ce qui tue le monde aujourd'hui, c'est ça. La foi. Vous voyez tous les jours. Dieu se manifeste à chaque instant de votre vie. Les témoignages sont tellement vivants, voyants, indifiant. Mais l'homme ne veut pas voir. J'ai parlé. J'ai parlé. Et le vent m'a obéi. La mer m'a obéi. Le scénario pouvait se dérouler autrement. J'ai l'amouré. Pendant qu'il terrissait, il pouvait juste dire. Chacun dans son coeur. Ou chacun selon sa foi. Seigneur, nous sommes avec toi. Sommes-nous. Et vous verrez que la même chose, la même scène allait se produire. Le vent allait se taire. Et la mer allait se calmer. Pourquoi ? Parce que je ne dormais pas. Je suis celui qui écoute les coeurs. J'étais là avec eux. Je voyais tout ce qui se passait. C'est ainsi que chaque dago, chaque pense que dago dort dans sa vie. Pendant que lui, il est en train de périr. Juste parce que vous n'avez pas la foi. Et tant que vous n'aurez pas la foi en dago, vous périrez. Parce que seule la foi vous sauvera. Dago ne dort pas. Il ne dort point. Il ne dort jamais. Et il ne dormira jamais. Vous pensez que la batante est que le vent est fort. Et que vous risquez de vous noyer si vous ne criez pas au secours. Mais de quelle façon chacun, chaque dago y crie ? De quelle manière ? Comment chaque dago y crie ? D'un dago. C'est un blasphément. En disant des choses ignobles. Et quand vous êtes dans la douleur, dans la souffrance, vous blessez dago. Vous le blessez profondément. Vous le traitez d'incapable. Même si vous ne le dites pas par les mots. Même vous le dites par vos gestes. Par vos comportements. Dago, c'est toi que j'adore. Et pourtant, je le recommande dessus. C'est une insulte à Dieu. C'est un blasphème. C'est un rejet de la foi. Vous m'avez rejeté à travers vos pères il y a 2000 ans. La barbarie du monde. Ce n'est pas une histoire dont il faut se souvenir. J'ai rejeté en bloc. Pas un seul ami. Les seuls qui sont restés à mes côtés. C'étaient mes apôtres et ma mère. Jusqu'à la fin. Mais ce Dieu. M'a réclené tout ça. Il m'a dit. Je te le promets. Ton sacrifice ne sera pas fin. Je le aiderai moi-même. Achever. Ce que tu as commencé. J'irai jusqu'au bout. Parce que. Autant le viable est têtu. Autant moi aussi mon amour pour suivre le monde. Mon amour est têtu. Je ne l'abandonnerai jamais les miens. Je ne les abandonnerai jamais à bien déboulés. Et depuis 2000 ans qu'il a promis ça. Depuis 2000 ans. Nous avons fait seulement. Si ça cesse. C'est que. Environ. Environ 700 ans. Et la bête Maria commence à lui rappeler sa promesse. N'est-il pas déjà temps. Que tu tiennes ta promesse. Parce que mes enfants meurent. Mes enfants souffrent. Et cette femme. Persévérante. Elle a commencé à supplier ta voix. Reviens. Ta voix reviens. Il est temps que tu reviennes. C'est toi même qui l'a dit. Il est temps maintenant que tu reviennes. La voix disait. La voix disait. J'ai dit cela hier seulement. 700 ans pour lui. Vous voyez. Hier seulement. Or ça faisait déjà 700 ans. Femmes. Colle moi la paix. J'ai parlé il n'y a pas longtemps. J'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. Mais la Vierge Marie dit. Non. Dabo. Tu n'as plus une seconde. Parce que. Si tu attends encore. Tu seras trop tard. Le monde périlla. Et Dabo dit. Le monde périlla pas. Non. C'est moi qui ai créé le monde. Et si je peux encore faire quelque chose. Je le ferai. Si j'existe encore. Si je suis encore le créateur. Bézéboule. Il n'ira pas loin. Avant que je ne le rattrape pas. Et effectivement. Il n'a tiré pas la queue. Et aujourd'hui. Voilà. Nous sommes encore là. C'est pour ça que au début je vous ai dit que le monde avait vraiment une les sauver. Qu'est-ce que nous faisons encore là? Nous sommes encore là parce que d'avoir têtu. Le malin n'a pas voulu que j'achève mon œuvre. Mais il a oublié que c'est quelqu'un qui m'a envoyé et que lui, personne ne peut le tuer. C'est un esprit et c'est qui? C'est un gros esprit. Il est là avec nous maintenant. Il nous suit. Il veille sur chacun de nous. Il nous entend. Il nous entend de partout du monde. Qu'il ne peut que soit le point ou l'endroit où nous cachons. Il sait ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous vivons, il connaît nos fautes, nos péchés, nos petits péchés mignons, ainsi que le péché mortel. il cède tout sur nous. Et pourtant, il est calme, tranquille, j'ai le drago, et voilà que chaque jour, Dago, Dago, vous comblent. Mais vous, vous pensez qu'il est loin, tellement loin. Vous pensez qu'il dort comme vous pouvez lui dormir dans la base, dans ce temps-là. Ou bien, je dormais, là. Dago, la peur, tué de l'univers, le créateur du ciel, de la terre, du monde visible et invisible. Il voit à travers les murs. Ce n'est pas ton cœur qu'il a créé qui va lui échapper. Ce n'est pas possible. vous racontez exactement ce que les apôtres ont dit en ce temps-là. Seigneur, nous périssons et toi, tu dors. Pourquoi, pourquoi dormir-je? Pourquoi devrais-je dormir? Pourquoi devrais-je laisser périr? J'ai bien dit, un roi homme qui se divise contre lui-même vers sa perte chez d'abolique. Celui qui se proclame Dieu, le Messie, le fils unique de Dieu a envoyé pour sauver le monde. S'il laisse ses apôtres périr, quel témoignage il se rend à lui-même? Dites-moi. Mais dites-moi. Mais il se rend à lui un fort témoignage. On lui dira tu n'es pas qui tu prétends être. C'est ça? C'est ce Dieu qui a pris cher et qui a parlé de vous, qui vous a dit et montré par tous les loyers qu'il est le seul créateur. s'il vous laisse périr, s'il vous laisse dans la montre, dans la déchéance, s'il vous livre à la mort, s'il vous laisse dans le déshonneur jusqu'à la fin. Quel témoignage lui-même il se rendra de lui-même? Que dira-t-il après? Dites-moi. Et dans quel intérêt serait-il cela? Si vraiment il faut qu'il veut que le monde croit en lui. Même si ce n'est pas aujourd'hui. même si ce n'est pas tout de suite. Dabon n'est pas venu pour le plaisanter. Il n'est pas là pour jouer au jeu de cartou, au jeu de Ludo. Il est là pour travailler, travailler encore. Parce que tout ce qu'il a fait de sa mère, ça vive. Tout ce qu'il a fait de sa mère, tombe en rue et le maçon, le vrai maçon de ce monde, il est revenu restaurer les choses. Il est revenu montrer au monde qu'il est toujours là, qu'il soit invisible ou pas. du moment du moment que le bâtisseur est là pour rebâtir sa maison. rebâtir sa maison. Et c'est seulement ceux à qui il a donné le progrès chemin. qui sont aujourd'hui à l'intérieur à l'intérieur de sa demeure. Chacun doit pouvoir dire, d'abord, que dois-je faire ? À quoi dois-je servir ? Apporter une brique ? Aller apporter un peu d'eau ? Est-ce à moi de mélanger le sable et le ciment ? Est-ce à moi de monter sur le toit ? D'abord, quelle est ma part de responsabilité ? Le jour où il finira tous ces enfants qui ont participé à la restauration de sa maison ou à la reconstruction. Chacun dira, regardez comment elle est belle cette maison. C'est moi qui est vesti dedans. C'est moi qui est allié les briques. Certains diront ça. D'autres diront, c'est moi qui ai monté le toit. C'est moi qui ai pujé de l'eau. C'est moi qui ai fait ci. C'est moi qui ai fait ça. Et pourtant, personne n'a aucun mérite. C'est son amour encore qui nous donne la force. La force et le courage qui nous donne la volonté de participer. C'est encore comme son amour. Tout le monde doit travailler pour ça. Même pendant que nous avons vécu en tant qu'ouvriers du grand chantier de la vie, si nous rencontrons des difficultés, si par exemple il y a un coup par terre et nous posons nos pieds là-dessus que ça vous fait très mal. Tout ce que nous avons dit c'est d'avouer sur contrôle puisque c'est toi le chef chantier ici. C'est ça non ? Au lieu de dire d'avouer c'est pour toi que je travaille et voilà que je suis blessée. Et tu ne m'as même pas soignée et tu m'as abandonnée. Ça ne se dit pas ça blesse tant. Ça blesse. Vous voyez ce Dieu il est merveilleux. Merveilleux. Tantôt il nous rassemble au ciel ce plein des d'avouer au point où il pleure. Il pleure. Il pleure. Mais lorsque nous nous rassemblons et que nous critiquons ce que les d'avouer font de mauvais il nous rappelle que nous ne sommes pas leur créateur mais que celui seul qui a le droit de le punir ou pas. Comment un Dieu si merveilleux peut être parmi nous ? C'est d'avouer comment nous ne pouvons pas comment pouvons-nous ne pas l'adorer comme cela se doit. Comment ? Les fonds disent que l'héritage de parents ou bien la richesse de l'homme ce sont les 16 enfants. Celui qui n'a rien mais qui a des enfants est enviée par tout le monde. Même s'il n'a pas un copain même s'il n'a pas de l'or même s'il n'a pas de diamants même s'il n'a pas de l'argent. Notre Dieu a de la peine. Il est meutri. Il a beaucoup de mal à vivre parmi nous. Est-ce normal que l'enfant devienne un poids ? Un poids. une tristesse une peine pour son parent. Hum ? Est-ce normal ? Est-ce normal que les propos de vos enfants vous blessent au point où vous avez le dégoût ? Vous avez l'envie de raccrocher et de les abandonner à leur sort. Je suis d'accord que la foi est déserté le forum. Et vous, béninois, jamaïcais, bouquinamètre, ivoiriens, congolais, cameroulais, français, américains, que plus personne ne comprenne que Dieu existe encore. Parce que pour les uns ou les autres, ils se sont créés eux-mêmes. Mais les temps les temps approchent. Chacun comprendra qu'il a été créé par Dieu d'amour. Pendant qu'il sera face à face avec la mort, quel lecène réagira en sautant et très rapidement pour sauver ces armes ? Ce n'est pas moi. Parce que je ne serai pas de garde je sais ce que je dis. Quel infirmier ou agent de santé réagira promptement, rapidement, aussi rapidement possible pour sauver ce monde. Ce ne sera pas pour Jésus ni les saints parce que nous ne serons pas à vous. Ce sont les maladies du corps que vous appelez maladies. Tomber malade ne signifie pas forcément avoir le paru le diabète, la tension, le cancer, le zida, etc. Tout homme qui meurt a forcément été malade même si son corps n'a pas été malade. ceux qui ne meurent ne meurent pas c'est ceux qui n'ont jamais été malade ou ceux qui ont été malade mais qui ont été guéris. Vraiment guéris. c'est ceux-là qui ne meurent pas. Ils quittent la chaise mais leurs âmes se retournent à vous. Je vous embrouille c'est ça? Vous avez compris? Je peux être malade je peux avoir le cancer et mourir et rejoindre le royaume de Dabo la vie éternelle comme je peux faire un accident mourir et avoir la vie éternelle de la même manière je peux ne pas du tout tomber malade je peux dormir et mourir et aller boire en enfer parce que j'étais malade je n'ai pas été guéri en tant et la maladie la plus grave c'est la maladie qui ne se voit pas qui ne se constate pas sur le corps la maladie de l'âme vous qui êtes malade ici vous qui avez la maladie du corps vous qui pensez que vous souffrez votre corps souffre parce que vous avez il y en a qui cumulent même cinq à dix maladies à la fois physiques à la fois il y en a qui peuvent avoir la tension la tension du diabète hein sinusite hémorroïde ulcère plusieurs maladies à la fois et ils en souffrent et ils pensent que du moment qu'ils n'ont pas de soulagement d'un beau ne pense pas à eux d'un beau ne les soigne pas mais il vaut mieux pour vous je dis bien il vaut mieux pour vous de souffrir maintenant encore et encore s'il le faut dans la chair que de souffrir au-delà de la chair quand on est dans la chair il y a des médicaments ou bien il y a des gélules il y a des interversants que vous prenez même si ce n'est pas pour guérir mais pour se lancer au moins le corps n'est-ce pas il y a un an parmi vous ici qui ont pu les comprimer avant de venir juste pour te lire toute la journée ce que les mots de coeur tension etc etc parce que vous êtes dans la chair vous pouvez vous soulager mais lorsque vous quitterez la chair il n'y a pas de médicaments possible pour soulager l'âme c'est dangereux n'est-ce pas hein c'est dangereux vous pouvez aller à l'hôpital quand vous avez les mots de tête la maladie la maladie la tête la hyphorise les infections vous pouvez vous rendre dans les hôpitaux et vous faire soigner ou si vous n'avez pas de moyens si vous n'avez pas de l'argent vous pouvez utiliser les plantes naturelles pour vous faire soigner ici tout ça c'est possible seulement ici et ici seul lorsque vous allez trouver la chair il n'y a pas d'hôpital pas de plantes pas de pharmacopée que ce soit chinoise ou américaine que ce soit vos traitements de forever de quoi encore hein si on chie casse-les vous n'en aurez pas là-bas et c'est là que ça fait peur parce que Zaku va vous rejeter et voilà que il n'y a pas d'hôpital pour soigner là et pour mettre en fait demi-tour elle revoit encore Zaku vous dites maintenant je suis guérie reprends-moi c'est la mort éternelle c'est-à-dire aller en enfer pour ceux qui sont en enfer aujourd'hui pour ceux qui qui ont en enfer qu'ils aient été malades physiquement ou pas sachez que ils ont en tout temps ils étaient malades et malheureusement personne ne les a secourus ou bien eux-mêmes ils n'ont pas cherché être c'est un peu comme les gens qui critiquent madame aujourd'hui 180% d'entre eux vous faites un peu d'ironie ils sont malades et ils s'ignorent ils ne savent même pas qu'ils sont malades mais ils mourront ils mourront ils iront en enfer parce qu'ils n'ont pas été guéris ils n'ont pas été soignés par l'amour et les grâces de Gabou je me demande si les Gabou ils connaissent le vrai sens de chaque cérémonie vous ne le savez pas vous ne connaissez pas vous ne comprenez même de rien c'est à dire vous êtes si vous êtes si vous êtes si vous êtes un conteur vous êtes assez en ignorance non pas en ignorance en connaissance vous ne savez même pas de quoi il s'agit qu'est-ce que ça veut dire chaque fois depuis que nous avons commencé les étapes nous sommes à la septième étape aujourd'hui que signifie chaque étape dans votre vie depuis la première aucune d'abordie n'a n'a pas de sens au début de la mission est-ce qu'il y avait des cérémonies non 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 et non mais aujourd'hui il y en a tellement et je m'étonne je dis bien je m'étonne qu'aucun dans vos vies de chier à comprendre pourquoi 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 il y en a autant et peut-être même presque toutes les semaines quelque chose se passe qui vous échappe si vous avez vu quelque chose de grave se passe dans l'invisible et quelque chose de grave arrive quelque chose de très 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 grave quelque chose que le monde ne pourra pas supporter la nuit la nuit approche la nuit approche la détresse approche l'écrassement de l'homme approche le malheur ce que vous appellez la désolation va s'abattre sur l'homme très bientôt très 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 bientôt il fera sombre la mort approche qui suivira qui mourra qui s'en sortira personne n'est nous ne serons pas de grave au contraire nous serons en grève nous serons en grève oui parce que pendant très longtemps nous n'avons pas reçu nos salaires ouais et qu'est-ce que j'entends pas de salaires la foi des hommes le peu d'effort qu'il fallait faire de se rendre à la messe faire l'effort d'être curieux de se rendre sur la colline de chercher à comprendre ce qui se passe le peu d'effort qu'il fallait faire en se taisant au moins même si on ne le croit pas au lieu de blasphémer et de faire pleurer notre Dieu qui a tant souffert c'est ça le salaire pendant des milliers ou bien je dirais même des millions des milliards d'années nous avons attendu nos salaires en fin ce jour-là ou plutôt ces jours-là nous serons en grève et il n'y aura pas de médecins nous recevrons les cas particuliers oui c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui font au moins les cérémonies ceux qui font aujourd'hui font les efforts et qui se battent pour rester capovies qu'à dignité ceux qui se battent pour se rendre assentis quand il y a le pèlerinage ceux qui se battent malgré leur misère leur pauvreté pour se rendre assentis aux enseignements ceux qui se battent au moins vivent selon les commandements de tarot les enseignements de tarot ceux qui se battent et qui devant moi aujourd'hui ici présent on leur fout la jaune sur la tête ceux qui se battent oui qui se battent pour prier pour rester en esprit en communion et en arrière avec tarot ceux qui se battent et qui se disent que le ciel tremble ou que la tête tombe ou que la tête tremble moi je suis taroui taroui dans mon coeur et il porte effectivement taroui dans le coeur qu'il soit à cette année ici aujourd'hui ou pas ceux qui portent d'un mot dans le coeur ceux qui se sont battus par exemple pour devenir katamako et blémako parce qu'ils veulent chacun veut une place d'honneur au ciel c'est ça c'est ça la place d'honneur être katamako ou être blémako vous savez quand vous allez à une invitation regardez bien vos cadres n'allez jamais vous asseoir devant parce qu'il pourrait avoir des gens qui sont plus importants que vous et lorsque ces gens là viendront on vous dira levez vous c'est ça ce qui se passera au ciel pour ceux qui veulent comprendre vous avez déjà compris c'est ça non ceux qui se battent ceux qui se sont battus pour porter l'avis de la vie éternelle mais qui le porteront encore aujourd'hui peut-être que dans l'amour ou avec l'amour de Gabo il y aura peut-être toute chance pour ceux qui voulons bien le faire encore j'ai bien dit peut-être c'est un bon capable de tout ceux qui se sont battus vers tes ongles j'ai suivi tout dans les moindres détails pour ce que nous appelons j'ai vu des gens saignent j'ai vu des gens vendre leur téléphone portable je mens j'ai vu des gens vendre leur passe j'ai vu des gens prêter ou acheter de l'argent oui parce que ça mérite tout ça j'ai vu des gens et quand le moment viendra quand le moment viendra vous n'achèterez plus dans le marché des hommes vous ne vendrez plus dans leur marché mais au contraire c'est celui qui a que l'auteur du marché le maître du marché qui vous remettra pour le marché c'est ça c'est un peu comme ceux-là je l'ai compare ceux-là qui ont fait ça je les compare à un homme d'affaires qui n'avait rien juste parce qu'il ne s'habillait pas bien alors qu'il était très confident quand il allait postuler quand il allait chercher pour le marché on remettait le marché aux enfants de riches ou à ceux qui ont une voiture pour qu'ils se sont bien habillés et un jour un jour il prend sur tous ces documents dans la persévérance et sans découragement chercher encore chercher encore jusqu'à ce qu'ils tombent sur une grande société une grosse société dirigée dirigée par un PDG très 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 riche qui lui demandait mais qu'est-ce que vous voulez monsieur et il dit je cherche un emploi non seulement c'est d'abord l'emploi l'emploi qu'il a eu valait 10 000 fois les gens le jetaient une voiture une maison ceux qui accompagnaient ce PDG chez Davouri c'était Davouri lui-même qui l'avait rencontré oui parce que Dieu n'a pas oublié il n'a pas oublié le misérable Davouri n'a pas oublié le pauvre Davouri n'a pas oublié l'homme en détresse il prit vers lui il note tout et il classe les noms les destins selon les temps selon même ce qu'il veut pour chacun et quand le roi vient et qu'il fait je dis bien il fait votre vie vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous tombez en syncope vous tombez en syncope les gens diront mais ce n'est pas le pauvre type qui passait tout le temps là ça aujourd'hui il n'est plus le pauvre type parce que la richesse est elle au-devant de lui cet amour oui c'est juste parce que vos amis n'ont pas l'œil ils n'ont pas les yeux qu'ils voient dans l'invisible ils ne peuvent pas lire à travers vos cœurs ils ne peuvent pas lire le poids de la richesse que vous portez ne peuvent pas voir c'est impossible parce qu'ils sont souillés d'abord ne lui a pas donné cette classe là ce n'est pas possible les amis ne peuvent pas voir parce que non seulement vous risquez même de perdre cette richesse parce qu'il vous poursuivra autant le diable est têtu ces jours sont des jours de joie ouais de bonheur vous êtes comme des paysans qui sont en train de remplir leur grenier de récolte le jour ce sera plein il y aura un grand festin chez vous vous appellerez vos enfants vos familles c'est ça non ? ceux que vous aimez vos voisins pour venir rendre grâce à votre Dieu qui a à votre tabou qui a permis tout cela vous êtes en train de remplir votre grenier aujourd'hui à travers les efforts que vous fournissez en suivant tabou chère tabou vie je suis témoin de la souffrance et de la croix qu'on porte quand on croit en ce Dieu ce n'est pas facile c'est moi le fils de l'homme le seul et unique fils de d'accord le premier fils de d'accord je dirais si à un moment donné je ne vais pas réfléchir en disant si tu le peux épargne-moi cette couple en tant qu'un vrai Dieu et vrai homme si j'ai pu le dire je peux vous dire chère tabou vie c'est difficile d'être tabou vie c'est difficile de suivre tabou c'est difficile le chemin est long et pénible je puis vous le dire chère tabou c'est pour ça que je vous dis je vous le demande soyez tenaces je dis bien soyez tenaces c'est le Dieu que vous suivez dans la souffrance la misère la pauvreté mais dans la foi pensez-vous qu'il oublie même le dernier de vos cheveux c'est l'abomine non dans tous les fonds que vous fournissez chaque jour à travers comment dire tout ce qu'il vous recommande voilà tout ce qu'il vous recommande à faire tout l'espoir que vous faites c'est un peu comme si vous étiez en train de remplir votre grenier de récolte de récolte et quand le roman viendra vous savez c'est selon l'effort de chacun de chaque paysan que sa récolte sera nombreuse c'est ça non si le paysan si le paysan a le moyen d'embaucher beaucoup d'ouvriers ils auront beaucoup de récolte mais si le paysan n'a pas les moyens il n'en aura très peu c'est selon la force la capacité de chacun et c'est un souple d'abobie c'est selon la capacité de chaque d'abobie qui pourra remplir son grenier il y en a qui peuvent le faire peut-être en un mois il y en a qui peuvent le faire peut-être en un an ou en deux ans ou en trois ans mais ce qui est sûr c'est que ce sera rempli je vous le rassure je vous rassure que vos greniers seront pleins et l'un seul ce sera plein pour chacun c'est en ce moment la compagnie enfin mon heure a sonné les portes vont commencer à s'ouvrir vous allez commencer à dépasser l'étape de la misère de la pauvreté ceux qui n'ont jamais acheté de carré ou construit de maison ils vont commencer à pouvoir le faire et ainsi de suite parce que le grenier est plein et c'est l'heure du festin c'est ça que personne d'aucun paysan n'en vit l'autre parce que tous la force que vous avez vient toute cette force là vient de vivre c'est un cerveau personne ne doit s'arroser l'autre personne ne doit envier l'autre parce que son grenier a sonné ou bien que son grenier a sonné et que lui il reste encore beaucoup de travail quand je parle je parle de fester quand je disais tout à l'heure que lorsque le grenier sera rempli vous inviterez vos amis vos parents et que la fête va commencer je ne parlais pas d'une fête de façon comment dire c'est la tête comme ça je parle plutôt des belles choses qui arriveront dans vos vies je parle beaucoup en paraboles je ne sais pas si je me fais comprendre est-ce que je suis en train de me faire comprendre voilà forcez-vous même si vous sentez que l'ennemi doit avoir le déçu faites un effort et allez loin parce que l'arrivée il pousse si vous laissez les suppôts de Satan seul vous pousser vous tomberez vous m'avez bien entendu mais si vous laissez la force de d'abord vous pousser vous irez de l'avant quand je parle de force de Satan les suppôts de Satan vous pousser je parle du découragement hein le découragement la paresse la paresse la jalousie les médisances les calomnies inutiles au lieu de chercher de l'argent de se battre pour aller faire des cérémonies d'aller porter la vie de la vie éternelle ou aller faire ben Zicola tu t'assoies et tu critiques l'Ontagorie tu passes ton temps à bavarder à prononcer des paroles bizarres à escroquer ton frère d'arrivée changez de coeur changez de vie changez de mentalité surtout commencez à penser autrement parce que vous pensez très mal vous pensez très mal d'abord il est quand même Dieu même si je ne veux pas si il sait que c'est ça il peut faire comme il peut faire si vous pensez très mal je ne vous insiste pas mais la plupart d'entre vous vous êtes un culte vous pensez comme des inégalés même quand on n'a pas été à l'école on peut être intelligent n'est-ce pas on peut être malin on peut être sage moi j'ai choisi autour de moi rien que des gens ils le prient mes apôtres moi j'ai vu fils de David je n'ai jamais été à l'école vous connaissez tous mon histoire je suis née à Bethléem dans une belgerie fils de David personne d'un je suis de la grignée de mon grand papa chéri David donc je suis très fier même s'il en a passé des femmes mais je suis le premier homme sage de lui-même je suis pas sage vous ne le regardez pas ça c'est l'œuvre d'amour c'est lui qui m'a fait ainsi et j'espère qu'à chacun de vous il a donné l'intelligence la sagesse et depuis qu'on est d'amour et qu'on vous cheminez avec lui vous devenez de plus en plus sages vous, vous et il vous donne la connaissance bien ou faux la connaissance que les romains ne cherchent plus que vous donner est-ce que je mens ? non d'accord vous avez découvert son monde n'est-ce pas ? il vous a fait découvert tellement de choses il vous a fait découvert même le monde invisible il vous a fait connaître vos séries il vous a fait connaître les sorciers les manifestations comment ils s'agissent il vous dénonce il dénonce tout ce qui est diabolique il dénonce le mal vrai ou faux ? aujourd'hui aucun d'avoir vu ne dira qu'il est resté le même homme ignorant depuis qu'il a connu d'amour ce n'est pas vrai il y a tellement de choses que d'amour vous dit et vous fait connaître tellement de choses que vos âmes vos âmes sont préparées tellement préparées c'est à vous que vous vous en donnez beaucoup au point où il sort lui-même comme tort à chacun de vous et qu'est-ce qui vous manque ? il vous a donné la grâce qu'il n'a jamais donnée au monde la grâce que je n'ai jamais donnée à mes apôtres vous vous l'avez le pouvoir le pouvoir par lequel il a créé ce monde il vous a donné vraiment faux et si vous devriez acheter tout cela vous dépenserez peut-être des milliards vous donnerez peut-être le diamant mais ça ne suffirait pas j'ai un d'avouvi ça ne suffirait même pas j'ai un d'avouvi pensez comme un d'avouvi c'est gentil quand on dit quand d'avouvi si d'avouvi par exemple ou bien quand d'avouvi tous ceux qui vont faire s'il avait dit tout ceux qui vont faire basico vous allez donner chacun 5 millions vous allez commencer à penser comme des villageois des îles des attardés Dieu Dieu devrait vous allez demander de l'argent avant de faire ci avant de donner telle grâce avant de faire ça chère d'avouvi vous n'avez rien vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris et vous êtes tous ignorants de la charge du travail de tout ce qu'il y a à faire dans cette mission du matériel dont la mission de Paname a besoin quand d'avouvi m'a envoyé dans ce monde moi je passais j'étais comme un passant je n'étais pas là pour réaliser cette avouvi j'étais là pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres aux affligés la délivrance j'étais là pour dire aux hommes pour dire au bon entier que Dieu nous aime encore c'était juste une mission pour apporter la nouvelle mais aujourd'hui nous sommes dans l'accomplissement nous sommes dans le temps de l'accomplissement des promesses faites à vos pères depuis Abraham en passant par Isaac, Jacob David à Jésus jusqu'à aujourd'hui bien voilà pour l'accomplir et quand on parle l'accomplir on parle de réalisation c'est à vos vies même vos vies sont en réalisation quand ils vous disent qu'il est en train de restaurer son église quand on parle de restauration on parle de travail physique et spirituel c'est à vos vies ce n'est pas une nouvelle ce n'est pas quelqu'un qui a une mission pour apporter une nouvelle oui la voie là vous travaillez travaillez si moi je devais travailler en mon temps j'aurais besoin d'argent oui depuis ce temps-là l'argent existait et sans argent rien ne se faisait gratuitement aujourd'hui le monde est complètement pervers que tu n'es rien quand tu n'as rien bref ou faux et pour faire même les choses les plus banales il faut sortir de l'argent forcément il faut sortir de l'argent même les vêtements que je porte devant vous c'est de l'argent n'est-ce pas le chapeau que je porte c'est de l'argent les oeuvres de bonhomme les oeuvres tout ce qui sera réalisé et qui va rester à travers les générations les siècles de vos enfants pour vous bénir je dis bien pour bénir vos saluettes les enfants parce qu'ils sont bénis ils sont bienheureux que tout cela vienne au poids c'est l'argent qui fera tout ça s'il ne faut pas les hommes créer un musée aujourd'hui pour que ceux qui vont quitter l'oréal l'orcinant le monde entier et veuillent voir ce qu'il faut faire il faut d'abord trouver de l'argent plein de faux de l'argent c'est ça et quand vous pensez petit en même temps ils sont en train de s'attarder vous m'énervez chers frères et sœurs vous ne voyez pas que ce Dieu a un chéri d'abord qui fait une pierre plusieurs coups moi je le contemple il me sidère d'abord le facile c'est un Dieu franchement franchement c'est un travail un Dieu qui est dans la chair qui fait tout lui-même oui je le dis bien il fait tout lui-même je ne cherche à dénigrer personne mais car il y a on peut m'en témoigner personne ne vient au secours de tabou financièrement si ce n'est pas ce qu'il gagne lui-même par ci et par là et parfois même ceux qui sont toutes d'abord remarquent carrément que lorsqu'ils sont mécants lorsque d'abord tout mécants ils dépensent au moins 9000 comment il fait c'est Dieu qui n'a pas le don de l'éducation mais c'est sidérant c'est complètement délirant oui quand on a parlé de pavés à la cité ils ont fait un devis de plus de 30 oublions à tabou quand on a rassemblé tout ce que les abogés ont trouvé ça ne faisait pas 5 oublions mais là déjà il est presque à la fin il est presque à la fin je ne suis pas là pour citer des exemples ni pour écrire ou bien pour citer tout ce que tu as fait je suis là pour éclairer vos cœurs et vos pensées ce Dieu là qui se bat vous savez il vous a créé à son image et sachez que de la même façon que l'homme travaille de ses mains de la même façon que ton fils j'écris à travailler de ses mains d'abord s'il travaille de ses mains d'abord travail j'en sais quelque chose le Saint-Père en sait quelque chose les collaborateurs directs en savent quelque chose peut-être peut-être que l'État vous vit en son ignorant pour ce que nous appelons Benribo il y aura une glace qui va se briser et une ouverture malgré que vous soyez dans ce monde quelque chose de nouveau de grand parce que vous découvrirez des choses qui feront peur à d'autres qui feront pleurer certains qui feront sourire d'autres de toutes les façons toute personne qui va sur le feu devant d'abord aura deux sortes d'émotions les pleurs la tristesse le regret et à côté la joie la grande joie une joie incommensurable c'est-à-dire démesuré les pleurs la tristesse le regret parce que vous découvrirez des choses et vous vous direz si c'était peut-être il y a cinq ans j'aurais pu réparer des choses si c'était peut-être il y a dix ans peut-être que mon mari ne mourrait pas ou ma femme ne mourrait pas ou je ne quitterais pas ma femme ou bien mon enfant ne mourrait pas ou bien je n'abandonnerais pas mon frère ou je n'abandonnerais pas ma soeur etc etc il y aura beaucoup de pleurs beaucoup de regrets mais en même temps pour le futur vous découvrirez des choses qui vous feront grand plaisir et qui vont vous orienter non seulement vous vos enfants vos alliés petits enfants la génération après les trois jours de tribulation sera parfaite par vous par vous et pour vous oui vous orienterez mieux les enfants parce que d'abord vous dira même leur nom ceux qui ne sont même pas encore ceux qui feront ceux qui réaliseront leur couleur qui porte chance qui leur porteront chance la couleur qui leur porteront chance ceux qui doivent manger ou ne pas manger je ne peux pas tout dire etc 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 et etc si vous voulez même les parents des hommes qui doivent épouser les parents qui doivent épouser et vous même pourquoi votre vie est ratée jusque là mais à partir de là qu'est-ce que vous pouvez avoir récupérer parce que vous n'êtes pas perdu ce qu'on doit récupérer ce qu'on doit refroisser réorienter refaire parce qu'il est là pour refaire n'est-ce pas il est là pour restaurer Targo c'est un le premier bricoleur de l'humanité ou bien on ne parle pas de bricoleur c'est pour ironiser un peu blaguer un peu sinon ce n'est pas un bricoleur en réalité c'est un bon à tout faire bon à tout faire oui il fait tout il bricole tout j'ai d'abord soyez dans l'allégresse et dans la joie et ceux qui vont faire de brico aujourd'hui j'intercède je sais que Targo nous écoute j'intercède pour ceux là qui n'ont pas encore eu les moyens de se rattraper si Targo le veut bien et j'espère qu'il le voudra je crois qu'il le voudra je veux qu'il donne la même chance à tout le monde même si tout le monde ne peut pas le faire parce que tout le monde ne peut pas le faire vous êtes trop nombreux mais je lui demande humblement d'accorder encore deuxième chance à ceux qui ne font pas encore qui ne font pas le faire aujourd'hui avant que les autres étapes ne commencent tu serais merveilleux n'est-ce pas tu serais vraiment merveilleux ce sera lui qui fera votre volonté ce jour là et non vous la sienne c'est ça vous qui allez d'abord vous ne vous le disent vous n'allez jamais vous noyer au contraire vous aurez la chute de vos ennemis oui oui ce sera plus rapide que l'éclair oui heureux ceux qui verront le visage de Davo heureux les jours où vous verrez le visage de Davo parce que c'est le visage de l'univers c'est ça votre vie c'est ça qui vous a fait vous venez de là et vous retournerez là heureux seuls à qui d'avoir parlé que ce soit en souriant que ce soit en pleurant que ce soit dans la colère que ce soit dans la tristesse ou dans la joie heureux ceux qui ont entendu sa voix sa sainte voix parce que c'est une bénédiction c'est une bénédiction c'est une bénédiction parce que je dis aujourd'hui j'aimerais bien que tous les abobis du monde entier puissent l'entendre et non seulement les abobis les noms d'abobis aussi qu'ils puissent l'entendre heurez-vous de porter le nom d'abobis vos ennemis vous doyteront et vous se demanderont si c'est vous parce qu'ils verront les êtres nouveaux je vous remercie merci